Et voilà comment j'ai dessiné l'Institut des Benjamines. Comment j'ai dessiné l'Institut des Benjamines ? On peut commencer par le personnage principal qui s'appelle Simone. Donc moi je dessine à l'angle de Chine et à la plume tout simplement. J'ai mis du temps avant de trouver cette technique mais qui me convient assez bien. J'aime bien la plume qui gratte sur le papier, j'aime bien le bruit, j'aime bien la sensation que ça a fait. Je fais très peu de crayonné en général pour garder une certaine liberté du trait. Simone, elle a une tête d'oiseau, un petit bandeau dans les cheveux qui est une référence assez directe à Simone de Beauvoir quand même. On l'aperçoit pour la première fois dans un livre que j'avais fait en 2006 qui s'appelait Perséphone aux enfers. Et je l'ai reprise dans le premier tome de ma série Les Contes du Marie-Hélène qui s'appelait La geste d'Aglaé. Elle est le bras droit d'une reine féministe. Donc là je la dessine avec une jupe plissée qu'elle laisse tomber au bout d'un moment. Dans chaque tome, que ce soit La geste d'Aglaé, Boris l'enfant patate, on assiste à la prise de pouvoir d'un personnage, homme ou femme. Et pendant tout le livre on va suivre son cheminement jusqu'à sa chute. C'est une question que je me pose, est-ce que le pouvoir rend fou ? Est-ce que dès qu'on devient gouverneuse ou gouverneur d'un pays, obligatoirement on court à notre perte ? Et dans l'Institut des Benjamines, c'est donc Simone qui fonde une sorte d'académie pour petites filles. Je peux en dessiner des petites filles à côté d'ailleurs. Elle kidnappe en fait des petites filles pour les emmener dans son école, donc l'Institut des Benjamines. Et elle va en fait leur enseigner la haine de Boris, qui est le dictateur à la tête du pays, Marilène. Elle va en faire une armée qui vont tuer le tyran. Je ne sais pas s'il faut une formation au féminisme, mais moi c'est vrai que j'ai toujours parlé de la place des femmes dans la société, parce que je pense qu'en tant qu'autrice, c'est un sujet qui m'a toujours interpellée. Donc ça fait presque 15 ans que j'ai commencé l'Institut des Benjamines, donc ça fait longtemps que j'ai des questionnements dans la tête ou des doutes. Et à mon époque, quand j'étais plus jeune, j'ai lu par exemple Simone de Beauvoir, je lisais quand même des choses sur le sujet, mais il y avait encore assez peu de choses et puis le féminisme n'était pas encore très assumé. Et maintenant, j'en vis vraiment les enfants actuels qui vont pouvoir avoir un accès à cette culture-là beaucoup plus importante. Je pense à des revues comme La Déferlante, à des essais comme ceux de Chloé Delhomme ou d'Alice Coffin. C'est vrai que ça, ça n'existait pas à mon époque et j'aurais vraiment aimé connaître ça en fait. Et j'espère que comme tout combat, c'est assez long, mais j'espère que bientôt, ça sera comme une évidence de ce dont on parle, des choses que se permettaient les hommes sur les femmes et que j'espère que ça va évoluer au bout d'un moment. C'est assez long quand même, je trouve. Au départ, c'est par exemple dans Aglaé, qui a une tête de carpe, je devais dessiner son mari et j'ai beaucoup de mal à dessiner les hommes en fait, même si j'en dessine dans mes bandes dessinées, mais je lui avais fait une tête de chat. Et je m'étais dit que ce serait beaucoup plus simple, c'était une petite astuce, je disais que ce serait beaucoup plus simple de le dessiner de cette façon-là. Et puis après, j'ai fait un crocodile et puis il y a aussi des personnages qui ont des têtes humaines. Donc tout ce beau monde vit les uns avec les autres sans problème. Et en fait, je me dis, mais c'est un monde où ça ne choque personne. Donc il n'y a pas de racisme, il n'y a rien. Chacun a une tête différente et vit dans le même pays. Donc je trouve ça assez marrant parce que moi déjà, ça me permet de ne pas m'ennuyer quand je les dessine. Et puis ça me permet d'avoir pas mal de liberté au niveau du dessin. Les personnages anthropomorphes me permettent d'avoir un petit peu de recul et de les rendre un peu plus universels. On n'est pas dans notre société contemporaine, même s'il y a plein de petits clins d'œil et plein d'aspects qui font penser à ce qu'on vit aujourd'hui.